Bonjour et bienvenue dans Jeudi Karaté, aujourd'hui on travaille sur les notions du temps. Bonjour et bienvenue sur Jeudi Karaté. Retrouvez l'article correspondant sur www.imaginearts.tv. En karaté, dans tous les autres arts martiaux, on peut intervenir dans plusieurs temps. En karaté, on les nomme Gonosen, Tainosen, Sanosen. Gonosen, il attaque Oizuki et je ressors. Je bloque, je frappe, après. Donc j'absorbe son mouvement, je frappe et je ressors. On pourrait faire aussi un Gonosen dans la sensation, je pivot, frappe et ressors. C'est toujours un Gonosen, donc je suis après la frappe. Il l'envoie, je bloque, je frappe, j'esquive, je frappe. Donc c'est en deux temps. Donc l'autre mouvement, on passe en Tainosen. Tainosen, c'est le corps qui bouge. Les deux corps bougent en même temps. Donc quand il rentre, j'attaque aussi en même temps, mais je sors de sa ligne d'attaque. D'accord, donc je suis dans une forme, les deux corps bougent et je sors, mais j'attaque en même temps. Il n'y a plus de sensation de blocage, mais une sortie de corps. Le dernier enchaînement, vas-y, rapproche-toi un petit peu parce qu'on est loin. Si on est dans le travail de Sainosen, beaucoup de temps, c'est rentrer pendant l'attaque. Donc j'attaque son attaque. Son mouvement, je dois avoir une parfaite lecture pour pouvoir partir au moindre défaut qu'il fait. Je pars vite. Vous voyez, c'est dès qu'il va commencer à bouger, quand tu veux, il va, vous voyez, c'est juste avec la vision périphérique, on arrive à voir ce qui passe en premier. A partir du moment où vous voyez quelque chose qui bouge, vous partez. Vous devez être sous tension pour pouvoir partir instantanément. Si vous êtes sur le recul, vous ne pourrez jamais partir. Vous devez prendre l'autre dans l'intention. Ce qui nous amène au dernier mouvement, la dernière sensation, il vient. On est plus dans une sensation où il va penser qu'il va m'attaquer. On est dans une forme de salle de défense, il commence à me pousser, etc. La situation s'envenime. Je ne vais pas le laisser attaquer, je vais l'attaquer. Il va venir, voilà. Je vais attaquer juste avant qu'il ne commence à déclencher son mouvement. Donc là, je suis dans la sensation de Sen Sen No Sen. Donc j'attaque non plus une attaque, j'attaque son intention d'attaquer. Donc je suis, j'interviens encore une fois avant. Donc dans le temps, avant qu'il commence, avant qu'il commence, je suis boum dans le Sen Sen No Sen. Quand il attaque en même temps, boum, je le prends et j'attaque en même temps que son attaque. Il faut que j'arrive avant, bien sûr, parce que sinon c'est lui qui va passer. Je suis en Sen No Sen. Tain No Sen. Je sors le corps. Go No Sen. Je suis en absorption. Rappel, je ressors. Ces notions, on les retrouvera partout. Là, on a pris un oizuki pour les besoins pédagogiques de la vidéo. On peut appliquer ça sur un mawashi, sur un yokogiri, sur des saisies, sur n'importe quelle technique. C'est du temps. C'est à quel moment je vais intervenir dans le temps. Est-ce que je vais intervenir après que la technique soit faite, pendant que la technique se fait, au moment où elle se lance ou avant même qu'elle se déclenche. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, si je n'ai pas été assez clair. Merci, bon entraînement à tous et à très bientôt. Bon entraînement.